Musique Le père Patrice Gourrier, c'est lui que nous rencontrons aujourd'hui. Bonjour. Musique Mon père, est-ce que c'est habituel de voir un prêtre faire du djeikon comme on vient de vous voir faire là ? Alors c'est sûrement pas habituel je pense, mais c'est justement peut-être la richesse de l'église, c'est que tous les prêtres sont différents. On n'est pas des clones et nous vivons, je dirais, la manière d'être prêtre de manière différente. Et c'est comme ça que vous voyez la prêtrise en fait, c'était uniquement dans cette forme-là lorsque vous êtes engagé ? En fait, j'ai toujours conçu mon ministère de prêtre comme n'étant pas uniquement destiné aux 3% de catholiques pratiquants. Soyons clairs, il n'y a plus que 3% de catholiques pratiquants. Et je pense qu'un prêtre doit aller à l'extérieur. Alors vous avez été aussi psychologue, mais pareil, est-ce que psychologue et prêtre c'est compatible ? Je suis chef d'entreprise, enfin vous êtes multicarte ou quoi ? Exactement. Non, là aussi c'est pas courant, je crois que nous sommes 10 prêtres psychologues en France au maximum. Vous avez fait des études pour ça ? Ah, je suis devenu psychologue à la fac, reconnu par l'agence régionale de santé, etc. Je suis un vrai psychologue, exactement. J'ai eu un cabinet que je viens de fermer pour me consacrer à plein temps à la méditation. Bon, on va aller méditer ? On va aller méditer. Allez, allons-y. On arrive au bon moment, c'est l'heure de la pause. Exactement, très important la pause dans les sessions. Qu'est-ce que vous souhaitez ? J'ai bien un petit café, s'il vous plaît. Petit café, café que j'ai fait moi-même. Très bien, on tout fait du café, il faut le savoir, il fait du café. Merci beaucoup. Les vieux garçons, ça apprend à tout savoir-faire. Mais les gens vous voient comment ? Comme un gourou, comme un prêtre, comme un guide spirituel ? Alors, gourou, ça serait magnifique au sens étymologique du terme. Un gourou, au sens étymologique, oui, mais un gourou, en Inde, ça veut dire un guide. Voilà. Donc, tout simplement, je suis formateur, ils le savent. Je suis psychologue reconnu, ils le savent. Et prêtre. Et ça joue énormément. Parce qu'apprendre à militer, c'est pas neutre. On se reconnecte avec l'intérieur. Et on se retrouve, en fait. Nous allons nous reconnecter à la respiration. Sans forcer la respiration. Bon, cette fois, c'est moi qui suis votre chauffeur, votre guide. Formidable, c'est une première. Et je vous emmène en voiture. Allons-y. Si vous, qu'allez m'indiquer la destination. Eh bien, écoutez, nous n'allons pas très loin, nous allons aller à Marseille. À la Marseille. Pour voir une basilique. Très bien. Exactement, pour rejoindre un grand saint qui s'appelle Saint-Benoît-Joseph-Labre. C'est le saint patron des SDF. Et finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a marché sur les routes de France et d'Europe et qu'il est allé jusqu'à Rome à pied. Très bien. Et ça, ça me plaît, les gens qui marchent. Allons voir les reliques. En plein de travaux. Oui, beaucoup d'émotion d'être ici. Oui, pourquoi ? Je trouve ce lieu fantastique. Qu'on ait construit dans un tout petit village. Et soyons clair, Marseille est un tout petit village. Une basilique aussi belle, mais merveille. Alors, on a beaucoup entendu parler de vous au printemps dernier. Parce qu'on vous a vu associer à un personnage un peu particulier avec Jérôme Kerviel. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux ? Écoutez, moi, j'étais extrêmement touché par la promesse que Jérôme a faite au pape. Lorsqu'il était place Saint-Pierre, de marcher de Rome à la place de la Bourse à Paris, contre la tyrannie des marchés financiers. Vous n'avez pas le même combat, la finance, un prêtre, un trader et un prêtre ? Oui, mais n'oubliez pas que je viens du monde de l'entreprise. J'étais patron d'entreprise. J'ai vécu neuf plans de licenciement. J'ai vu des gens jeter dehors à 50 ans. Et ça, ça m'a touché. Il y a eu une marche avec Jérôme Kerviel, mais il y a aussi une marche que vous avez faite tout seul après. Tout à fait. Le 18 mai, il a été arrêté. Après, j'ai continué tout seul. Et alors, vous avez fait quoi ? Vous êtes parti sur les routes pendant 2000 km ? Exactement. Comme Benoît-Joseph Labre, j'ai marché. Et ça vous a fait du bien, personnellement ? Un sentiment de légèreté incroyable. Maintenant, je dirais que je suis un pèlerin. Si vous étiez un personnage, vous, qui seriez-vous ? Je suis très content d'être moi-même. C'est très prétentieux. Écoutez, j'ai été chef d'entreprise. Maintenant, je suis prêtre. J'ai failli mourir deux fois. J'ai beaucoup souffert. J'ai vécu cette expérience irremplaçable de cette marche, avec beaucoup de violence. J'ai été arrêté quatre fois par l'enjeur d'armerie. J'ai été menacé de mort. C'est irremplaçable. Je suis content d'être ce que je suis. Donc, on peut dire que le père Grouillet est en accord avec lui-même ? Totalement. Bon, je vous ramène au centre de méditation ? Volontie, il m'attend. En route. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?